Qu'est-ce que vous faites exactement comme un vidéo documentaire à Vision Continent ? Eh bien, on fait des documents qui traitent de connaissances sur l'histoire, géographie, économie, culture et religion de différents pays. Vous êtes spécialisé à une partie du monde, je ne sais pas ? Au départ, on était spécialisé dans les pays hispanophones, ainsi que les îles, et puis on a débordé au fil des années, et puis maintenant, on fait pratiquement le monde entier. Bien ! Eh bien, nous l'avons fondé exactement en novembre 96. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et vous avez fait des films sur quel pays ? Oh, bien, alors là, on en a 27. 27 pays, et surtout l'Amérique du Sud, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Uruguay, pas le Brésil encore. On a le Paraguay, après si on monte le Mexique, après on va à l'Europe. Costa Rica, aussi, les Antilles et Saint-Martin. Oui, une dizaine d'îles des Antilles, et puis une dizaine d'îles aussi de la Polynésie. Oui, on a Cuba et Saint-Domingue. Et puis aussi, par extension, nous avons parcouru les alentours de l'Afrique, avec le Cap Vert, Madagascar. Sao Tome. Sao Tome et Principe, sur l'Équateur. Oui, qui est un pays pas connu, et nous le fais connaître au monde, surtout les personnes, au lycée, dans des gens qui veulent vraiment voyager, ça les motive à voyager. Et vous faites des conférences, ailleurs notamment, ou dans la région ? Oui, nous faisons des conférences dans tout le Var. Oui, dans tout le Var. Où nous regroupons à la fois ce que fait d'autres organismes, déjà, comme connaissance du monde, pour ne pas le nommer. Et nous apportons aussi des renseignements pour le tourisme, les périodes propices à effectuer ces voyages, ainsi que les zones faciles à visiter, ou plus dangereuses à éviter, pour informer le touriste. Oui, c'est-à-dire, on donne des informations du tourisme, et aussi on fait connaître l'artisanat du pays, la musique. C'est notre objectif. Oui, Christian, comment ça se passe techniquement une conférence ? Tu amènes ton matériel, tu vas dans des maisons de jeûne, des clubs des aînés, des maisons de retraite, comment ça se fonctionne ? Oui, bien, nous venons avec un support vidéo, qui est soit un disque DVD, soit un diaporama, avec le matériel en rapport. Et puis, au fur et à mesure de la diffusion vidéo, nous commentons en direct, et à la fin du reportage, il y a un débat qui s'ensuit, et nous répondons aux questions du public, public à la fois de jeunes, de moins jeunes, ou de retraités également, donc dans les maisons de vacances, maisons de retraite, ainsi que les salles de la ville, où là, nous rencontrons un petit peu toutes sortes de publics, les lycées également, voilà. Il y a une bonne demande sur la côte d'Azur pour ce type de prestations, je suppose. Oui, mais nous aimerions que la demande soit un peu plus grande, voilà. Concernant la documentation du pays, tout ça, c'est plus un peu ton secteur peut-être ? Oui, c'est ma passion, moi j'aime beaucoup me renseigner sur les lieux, les pays qu'on va projeter, et tous les renseignements, je les trouve, déjà, moi, je suis ancienne, mon ancien métier, c'est de guider, comment guider, je travaille dans une agence, alors cela me permet de connaître un peu déjà l'âge, j'ai appris l'histoire, mais je me renseigne chaque fois, j'apprends aussi, et je découvre des choses que j'ignorais, j'approfondis, et cela me permet en même temps de découvrir la musique du pays, la culture, c'est très enrichissant, comme on me dit. Et de la faire partager ? Oui, Christian, question technique, quand tu vas dans une salle de fête, ou une MJC, ou une maison de retraite, tu arrives avec toutes tes connectiques, et tu as tout le matériel technique pour t'adapter au secteur qu'on te propose ? Oui, c'est ça, j'ai toutes sortes de connectiques qui peuvent s'adapter sur le matériel qu'on trouve des fois sur place, c'est-à-dire, si c'est un projecteur vidéo, on a les connectiques numériques, si c'est un projecteur de... De cinéma ? Non, projecteur diapo, On a également toutes les connectiques qui sont généralement numériques, ou S-vidéo, pour avoir la résolution vidéo maximale, au point de vue pixelisation, ainsi que le son. Nous essayons d'avoir tout en double, au point de vue connectique, pour pouvoir s'adapter un petit peu partout. Mais il est indispensable de venir au préalable, et de tester tout ça, faire des essais, pour ne pas être surpris le jour de la conférence. Eh bien, à la base, étant musicien sur la Jeanne d'Arc, j'ai pris goût au voyage par la musique, et comme j'avais pas mal de temps de libre, je me suis passionné petit à petit à la photographie. Et après 20 années de photographie, je me suis inscrit à l'université, pour passer en vidéo, et depuis l'obtention d'un diplôme universitaire de vidéo, en 2000, depuis, je fais maintenant des films vidéo. Voilà, mon parcours s'est effectué, naturellement, musique, voyage, voyage photo, photo, vidéo. Bien. Par rapport à votre enfant, il faut le dire aussi, comment vous vous organisez pour faire un voyage, et pour faire un film, techniquement, pour prévoir ? Mais ça dépend surtout du budget qu'on a à l'association, parce qu'il faut dire que, bon, on travaille presque en donner priorité à le bénévolat, mais quand on a un budget, on donne préférence partir en vacances, si on peut les deux, on les trois, mais pour le général, c'est seulement lui qui voyage. Moi, j'ai la maison, il est papiers de l'association à gérer, alors, c'est pas possible, des fois, voyager les trois, hein. Et pour Christian, voyager tout seul, ça te pose pas de problème ? Eh bien, je me sens plus en sécurité quand je voyage seul, parce que je sais que je voyage à travers des pays bien souvent dangereux, et je ne peux pas faire venir ma femme, surtout l'enfant. Mais quand il s'agit de pays assez tranquille, à ce moment-là, on effectue le voyage à trois, et grâce à l'aide de ma femme, c'est quand même pour moi plus facile, surtout au point de vue prise des notes, etc., sur place, ça facilite le travail. Mais pour les endroits dangereux, je me dois de partir tout seul, parce que c'est quand même une aventure. En vidéo, tu es sensible au son, donc à la bande de son, et aussi à l'image, et puis surtout à l'origine, tu es photographe. Comment tu imbriques ce son et cette image, après en montage, parce que tu réalises aussi le montage ? Oui, je réalise le montage. Eh bien, donc, je prends le maximum de son lors du tournage, du son numérique, bien sûr, en stéréo, et après, au cours du montage, eh bien, je complète par des musiques rapportées, la voix off, des bruits de fond rajoutés, pour compléter au maximum, mais sans oublier, au départ, au moment du tournage, prendre le plus de choses possible, c'est-à-dire au moment de la constitution des rushs. Plus on en a au départ, et plus il en restera à la fin. Voilà, c'est une règle à ne pas oublier. Malheureusement, on aimerait être à ce niveau-là, au point de vue salle des fêtes, syndicat du... office du tourisme, afin de toucher un plus grand public. Mais au point de vue publicité, on n'a pas encore assez passé de temps dans ce domaine, malheureusement. Peut-être que ça viendra maintenant. Donc, on s'en tient au contrat trouvé surtout par contact téléphonique. Voilà. Alors, on peut vous contacter à quelle adresse, à quel téléphone ? Eh bien, à l'adresse du siège social de l'association Vision Continent, nous pouvons être contactés, soit au numéro 8, rue du Gros-Pin, à Yer, 83 400, ou alors par téléphone au 04 94 57 36 57. C'est notre adresse et également l'adresse du siège social. Voilà. Sur la Côte d'Azur. Bien. Ton plus beau souvenir d'un film, Christian, qu'est-ce que c'est ton plus beau souvenir sur un film que tu as trouvé une émotion particulière à interviewer des gens ou à filmer ? Qu'est-ce que c'est dans quel pays ? Je pense que... Bon, j'ai un très bon souvenir de tous mes films car je les ai vécus pleinement, ce qui me permet de revoir au cours des diffusions de ces films tout ce bon passé, mais j'ai un très bon souvenir particulièrement de la République Dominicaine par les gens, le relief, les plages, le sujet que j'avais fixé, que j'avais filmé, pardon. et également le Costa Rica qui est très varié au point de vue relief, aussi, végétation, très complet, un tout petit pays pourtant si merveilleux. Voilà, ce sont les deux pays qui m'ont particulièrement passionné. Bon, sans oublier aussi, évidemment, le Pérou qui est pour moi le plus beau pays du monde. également Madagascar qui est merveilleux, tout l'archipel des îles du Cap Vert. Voilà. Et vos prochains projets, qu'est-ce que c'est les prochains projets ? Eh bien, si tout va bien, je devrais partir dans quelques jours avec ma voiture et effectuer une longue route en traversant l'Italie, ensuite la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, le sud de la Croatie, Bosnie, Serbie, Monténégro. Et puis, peut-être, si tout se passe bien, continuer la route au fur et à mesure de l'élaboration de ce prochain film jusqu'en Bulgarie. Voilà. C'est mon futur projet. Et ça s'appellera comment un peu le titre du film ? Est-ce que tu as un peu une idée, Christian ? Eh bien, oui, bonne question. Comme cela regroupera plusieurs pays, je crois que j'appellerai ce prochain reportage sur la route de l'Est. Eh bien, c'est une formation qui m'a permis de passer le pas de la photographie à la vidéo et de regrouper, grâce à la vidéo, tout mon passé artistique avec musique, couleurs, films, danses également. Donc, j'ai ce très bon souvenir de la formation de vidéotechnologie de salon qui m'a permis de savoir filmer et où j'ai fait de très bonnes connaissances, en particulier, un certain Marco, Marco Brunat. Voilà, et grâce à cette formation, eh bien, maintenant, nous arrivons avec l'association à faire de nouvelles choses et surtout plus complètes et plus vivantes, voilà, afin de permettre à notre public de voyager sans prendre les risques que nous prenons. De voyager en même temps que nous. Et est-ce que vos DVD, des films que vous avez réalisés, ils sont uniquement prêts à la diffusion ou ils sont aussi, vous les commercialisez, comment ça se passe, chrétiens ? Eh bien, nous les diffusons au fur et à mesure de nos conférences et nous pouvons les vendre sur contact téléphonique ou bien par courrier, donc, si vous nous adressez une petite lettre au numéro 8, rue du Groupe 1, et nous les envoyons par la poste ou en Colissimo Express, c'est ça ? C'est ça. Et vous les recevez sous quelques jours pour la somme maudite de 19,50 euros, port compris. Voilà. Le monde, Monica, comment tu le trouves finalement à travers les visions de ton mari par rapport à ce qu'il est ? Est-ce que sa vision à lui est plus artistique ou elle est représentative d'un monde tel qu'on peut se le voir ? Qu'est-ce que tu en penses, Monica ? Je pense qu'à travers les films, moi, des fois, je ne peux pas voyager avec lui, j'ai découvert des pays qui sont vraiment merveilleux et que nous, on ignore, on ignore, les gens même dans la salle nous disent qu'on ne peut pas imaginer un pays comme ça et ça nous cède énormément, ça nous touche parce qu'en même temps, nous, on voyage mais en même temps, on a la... C'est une joie du public qui nous fait découvrir qu'on fait un métier qui est proche des gens qui, beaucoup de fois, sont handicapés et nous, on les aide à travers ces voyages, à travers les films on essaie de voyager et on apporte la joie des fois et ça, ça nous touche vraiment au cœur. Je pense que c'est un métier qu'on aide beaucoup. Il y a des pays où tu as voyagé pour faire des films aussi avec Christian. Quels sont tes beaux souvenirs ? Moi, en tant que guide et professionnelle de tourisme, chaque pays, pour moi, c'est vraiment beau. Je ne peux pas dire tel pays ça m'a plu plus que l'autre mais j'aime tous. Mais si je dois dire un pays qui m'a touché énormément c'est le Mexique à niveau de la culture, de l'histoire. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai découvert vraiment c'est un pays qui a l'histoire de l'archéologie à découvrir. Je conseille de le visiter. D'accord. Le Mexique. Le Mexique. Bien. Et mon pays aussi, le Pérou. Donc tu as vécu au Pérou. Oui, bien sûr. Tu peux nous en dire deux mots ? Le Pérou. Un pays qui a plein d'histoires, les Sincas. Si on est passionné de la musique, vous allez trouver la musique et que c'est la première chose qu'on touche. Mais si on aime aller là-bas, je conseille au moins un mois pour pouvoir découvrir vraiment la base du Pérou. C'est vrai qu'on entendait que c'est un pays dangereux mais il faut... comme tout autre pays. je pense. C'est un pays qui a beaucoup de charme et les gens sont très accueillants. Bien, Monica. Je te conseille Marc de l'aller un jour. Pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'arrêtes de filmer ? Si déjà, ils sont tristes ou quoi, je ne sais pas, ou ils sont trop heureux, tu fais la fête avec eux. Quand est-ce que tu filmes finalement ? Quand est-ce que tu appuies sur le bouton ? Eh bien, en fait, j'appuie sur le bouton au moment où cela me semble le plus propice. En fait, j'essaye de garder dans cette petite boîte magique que les caméscopes que nous avons aujourd'hui, que sont ces caméscopes qui sont dotés de pas mal de perfectionnements à l'heure actuelle, j'essaye de garder en souvenir ce qui m'a le plus touché. en sortant des sentiers battus de tout ce qui est dur, de tout ce qui est triste finalement. C'est pour ça que nous appelons notre association Vision Continent. C'est la vision qu'a eue notre association au cours de ses reportages sur les continents. C'est notre vision personnelle, d'accord, mais c'est aussi la vision que peut avoir en principe tout voyageur qui cherche à se rendre dans ce pays pour passer un séjour assez agréable et en avoir un bon souvenir. En fait, nous essayons de garder ce qui nous a semblé le meilleur. Voilà. Voilà. On essaye de garder exactement la image que donne le pays soit l'image positive ou négative. On ne veut pas juste montrer l'image positive et que c'est d'une certaine façon fausse, mais on donne vraiment à connaître le pays comme il est. Voilà. Disons que notre reportage fonctionnera comme une mémoire au fur et à mesure des années qui tend quand même à garder un bon souvenir, quelque chose de positif. parce que je pense qu'un voyageur optimiste oublie par la suite occulte, volontairement ou pas, ce qui ne lui a pas plu pour en garder le meilleur. Et je pense que nos films se reconstituent un petit peu de cette manière parce que, à la base, nous sommes des gens plus optimistes et désireux d'une vie quand même positive pour sortir des problèmes actuels et de tout ce qui est négatif. Car je pense que les voyages servent à ça, à se recharger, se ressourcer et non pas à ajouter sur soi-même ce qui peut être déjà trop triste ou trop dur. Donc, une vision optimiste. Tout à fait. Comment on te perçoit ou comment tu sens qu'on te perçoit ? Eh bien, cela dépend des pays. Il y a des pays comme, par exemple, j'ai été surpris à la République Dominicaine de voir que les gens paraissaient tous des acteurs de cinéma. On aurait dit qu'ils avaient été filmés toute leur vie de la manière dont ils se disposaient d'avoir la caméra, la manière qu'ils avaient d'aimer être filmés. J'ai retrouvé un petit peu ce côté-là également à Cuba où les gens aiment être filmés parce qu'ils aiment leur pays et ils savent que nous, les étrangers, si nous les filmons, c'est que nous aimons leur pays, nous aimons ces gens. Donc, ils ont plaisir à être filmés car ils aiment laisser une bonne image à tous les voyageurs et bon, cela donc dépend des pays et des peuples. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus difficile de filmer. Donc, ça, on le voit sur place et puis on filme en conséquence, soit ouvertement, soit de manière un peu plus détournée. c'est là où l'habitude du caméraman intervient pour filmer ceux qui n'aiment pas être filmés quelques fois. Et la langue, c'est important quand même. Toi, tu parles très bien l'espagnol entre autres et pas mal d'autres langues. Donc, ça aide beaucoup pour le contact en communication avec les gens du pays. Tout à fait. Tout à fait. Les langues sont un moyen de communication indispensable pour le voyageur. C'est une chose que j'ai compris dès l'âge de 10-12 ans quand j'ai commencé à m'appliquer sur l'apprentissage des langues car je me prédisposais déjà au voyage et je savais que les langues étaient le bas-bas du voyage. Donc, au fur et à mesure de mes voyages, grâce à la marine au départ, j'ai pris conscience qu'en fait, l'anglais, le français et l'espagnol permettait de voyager dans le monde entier. Avec ces trois langues, déjà, vous pouvez parcourir pratiquement la terre entière. Vous allez me dire, quel rapport entre l'anglais et le japonais ? Eh bien, tous les japonais parlent l'anglais, les portugais comprennent l'espagnol, donc avec ces trois langues de base, voilà, vous pouvez communiquer dans le monde entier. La télévision, pour celui qui le sent, la télévision et des documentaires qu'on passe à la télévision par rapport à un conférencier. C'est vraiment différent, Christian ? Oui, c'est différent parce que, en fait, le conférencier peut répondre aux questions du public. Quand le public a vu le reportage, cela lui donne des idées et cela lui fait germer des questions pour un éventuel futur voyage, questions qu'il peut poser au conférencier. donc, voilà le petit plus d'une conférence par rapport à un film à la télévision. Alors, presque, on sentirait que pour Vision Continant, il y aurait presque l'utilité d'un site internet bientôt qui serait intéressant à mettre en place, au moins avec un e-mail pour qu'on puisse vous poser des questions à la suite d'un de vos films. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi pas ? Oui, c'est une bonne idée et si on a un budget qui nous permet, mais on serait très content. c'est à envisager, bien sûr. Maintenant, je pense qu'internet est un moyen de communication qui devient presque indispensable et qui nous permettrait de toucher un plus grand public, bien sûr. Bien. Eh bien, aujourd'hui, nous étions à Salon de Provence. C'est là, ce vendredi 13, mais bon, c'est un jour comme un autre et voilà, à témoignages et patrimoines, on vous a sollicité à Vision Continente de venir nous dire deux mots un peu sur votre association loi 1901 de hier et voilà, on vous en remercie. Merci à toi, Marco. Merci. Et merci à la ville de Salon de Provence dans laquelle nous effectuons un agréable séjour, même si on n'y fait pas de reportage pour l'instant. Bon, on vous dit à prochainement. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada